Générique Le Conseil des ministres adopte dans sa réunion hebdomadaire un projet de décret portant une nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence Nationale de la Recherche Scientifique et de l'Innovation. Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a participé par visioconférence aux travaux de la 154e session ordinaire du Conseil des ministres de la Ligue des Etats Arabes. Les efforts de solidarité avec les sinistrés des dernières pluies s'élargissent pour englober l'arrondissement d'Adel-Bagro. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui au palais présidentiel sous la présidence de son excellence M. Mohamed El-Sheikh El-Gazwani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence Nationale de la Recherche Scientifique et de l'Innovation. Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Intérieur Le ministre de l'Intérieur et de l'Intérieur Le Conseil des ministres a été animé par Dr Sidhuulcel, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement. Vous pourrez suivre l'intégralité de ce point de presse juste après ce journal. Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a participé à la 154e session ordinaire de la Ligue arabe au niveau ministériel. Cette réunion tenue par visioconférence a discuté des questions d'intérêts communs et des positions de la Ligue arabe vis-à-vis de la cause palestinienne, de la paix et la sécurité en Libye, entre autres. Quatrième session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel. Le ministre, tenu par visioconférence sous la présidence du ministre palestinien des Affaires étrangères et des expatriés, a abordé la situation de la Ligue arabe à la lumière des effets de COVID-19 et clarifié sa position vis-à-vis des questions prioritaires telles que les processus de paix, la solution des États, la fin de l'occupation ou encore l'annonce d'un cessez-le-fait en Libye. Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération et des Mauritaniens à l'étranger, Ismailou El-Sheikh Ahmed, a réitéré la position officielle constante de notre pays soutenant la cause palestinienne et basée sur l'initiative arabe de paix. Il a réitéré également le droit du peuple palestinien de vivre sur le sol d'un État palestinien indépendant, dont la capitale est El-Quds Est. La Mauritanie a ajouté Ismailou El-Sheikh Ahmed, réitère son respect absolu de l'ensemble des pays arabes dans les décisions qu'ils prennent, considérant cela l'un des droits les plus importants pour chaque pays, notamment en ce qui concerne les questions de souveraineté, faisant remarquer que la Mauritanie refuse toute forme d'ingérence dans les affaires des pays arabes. On prépare à cette réunion l'ambassadeur conseiller politique du ministre, l'ambassadeur conseiller chargé de communication porte-parole du ministère et l'ambassadeur directeur de la Ligue arabe à la direction de la coopération multilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger. Les condoléances du président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Khazwani, ont été présentées par la ministre des Affaires sociales de l'Enfance et de la Famille, Mme Anna Hamdharoun El-Sheikh Sidiya, hier à Arafat, aux parents de la fille violée et assassinée tout récemment sur l'avenue Al-Muqawama. La ministre a affirmé à la famille que la loi sera appliquée et que l'État tient à ce que les auteurs des crimes n'échappent pas à la justice et qu'ils subissent les peines qu'ils méritent. Mme Nahamd-Sheikh Sidiya a remis à la mère de la victime un chèque de 2 millions d'anciennes oulias en guise de solidarité et de soutien avec la famille qui fait face à une épreuve douloureuse. Le porte-parole de la famille, M. Abdallah Issa Al-Miyali, a salué ce geste de la part de la ministre et exprimé son souhait que justice soit rendue. Direction Abdel-Bagrou, le commissaire à la sécurité alimentaire et le wali du Houda Sharqi ont procédé à la distribution de vivres au profit des familles sinistrées. Plus de détails avec Malika Nagli. 184 familles sinistrées, suite aux puits diluviennes qui se sont abattues sur l'arrondissement d'Adel-Bagrou la semaine passée, ont reçu au nom du président de la République des aides. Celles-ci sont constituées par des tentes, des couvertures et des produits alimentaires. Cette aide est un appui du gouvernement disponibilisé aux populations en cas de nécessité. Le commissaire à la sécurité alimentaire a indiqué que la première mission venue à Adel-Bagrou, après les fortes pluies de la semaine dernière, et qui ont isolé la zone, a été rendue possible grâce à l'intervention et aux équipements du ministère des Transports. Cette intervention a permis de mettre fin à l'isolement sur la route entre Amouf et Adel-Bagrou. Ces aides sont arrivées après beaucoup de difficultés, dit-il. Selon les instructions données, une aide sera toujours disponibilisée aux populations en cas de sinistre ou en cas de force majeure. Ce sera le cas pour Adel-Bagrou, mais également pour toutes les zones sinistrées sur l'ensemble du territoire national. Le maire de l'arrondissement de Adel-Bagrou a exprimé sa gratitude envers l'État quant à la promptitude de l'intervention effectuée, qui a permis de remédier à l'isolement de l'arrondissement. Les familles sinistrées, dont les maisons en terre ont été démolies, ont ainsi pu recevoir l'aide prodiguée. Le maire a loué le désenclavement sur la route Amouf-Adel-Bagrou, mettant en exergue l'importance économique de celle-ci. Ces pluies ont occasionné des dégâts importants et de ce fait, il a appelé les autorités à répondre à l'urgence de la situation. De leur côté, les populations locales se réjouissent de l'intervention de l'État dans ces conditions particulièrement difficiles. Les populations indiquent que toutes les autorités concernées sont venues sur les lieux. Celles-ci n'ont pas ménagé leurs efforts. Ils étaient à pied d'œuvre avec la population tout au long de la nuit. Le wali du Hade-Shargi a supervisé Adel-Bagrou l'opération permettant le remblai des points d'accès à l'arrondissement. Cette mesure a pour but de permettre aux camions d'arriver à Adel-Bagrou. Les rideaux sont tombés sur les travaux des journées de réflexion sur les meilleurs moyens d'assurer la gestion des déchets solides à Nouakchott et dans 33 communes du pays. Cette rencontre organisée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a été sanctionnée par des recommandations que nous vous proposons de les découvrir avec Bokarbaïdaba. Les participants ont conveni à l'inanimité de la nécessité de développer une stratégie nationale durable de traitement des déchets. À cela s'ajoute un mécanisme permanent de financement prenant en compte des risques environnementaux et sanitaires. Les maires des 33 communes bénéficiaires dans le cadre de la première phase du programme Mes Priorités se sont dit satisfaits des réalisations accomplies dans la première phase de ce programme. Et dans son allocution de clôture des travaux des journées consultatives sur les moyens les plus efficaces de gérer les déchets solides, Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed El-Soyedat, a souligné l'intérêt que le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Ghazouani, porte au changement de la réalité des villes qui sont les vitrines du pays. Il a ajouté que la véritable approche pour surmonter le phénomène de la propagation des déchets nécessite que chacun œuvre à favoriser une prise de conscience nationale globale qui contribue efficacement aux efforts déployés pour éliminer ce phénomène. Il a rassuré que toutes les recommandations émises par les travaux de ces journées consultatives seront prises en considération en tenant compte des spécificités environnementales et de développement de chaque ville. En somme, le programme Mes Priorités marque le début d'une nouvelle approche de nature à faire avancer la décentralisation en accordant aux communes les pleins pouvoirs. Les services du ministère de la Santé ont enregistré, c'est dans la 24h, 26 nouveaux cas de COVID-19 et 20 nouvelles guérisons. Les services du ministère de la Santé ont précisé qu'ils ont effectué 320 tests, dont 35 tests de suivi. Ce résultat apporte le nombre de cas confirmés dans notre pays à 7202, dont 6726 guérisons. Nous allons à présent découvrir les hauteurs de pluie enregistrées durant ces dernières 24h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 entre nous et les pouvoirs publics pour m'adresser au ministre de l'Intérieur qui a veillé à ce que l'enquête se poursuive de manière rigoureuse et que la lumière soit faite sur ce crime atroce. Déjà, plusieurs présumés, violeurs et meurtriers, ont été mis sous les verrous et l'enquête suit son cours. Nous espérons que l'enquête prendra fin très tôt avec l'apparition de la vérité, la vérité totale, la connaissance des coupables ou des coupables et leur tradition devant la justice et leur répression exemplaire, leur punition exemplaire. Voici à présent, Mesdames et Messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte dans sa réunion hebdomadaire un projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur participe par visioconférence aux travaux de la 154e session ordinaire du Conseil des ministres de la Ligue des États arabes. Les efforts de solidarité avec les sinistres des dernières pluies s'élargissent pour englober l'arrondissement d'Ad al-Bagor. C'est la fin de ce journal, Mesdames et Messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Insha'Allah.